Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons continuer la leçon sur les tableaux croisés dynamiques. Et dans cette troisième leçon, nous allons voir qu'on peut grouper certaines informations afin de constituer des ensembles pour ensuite avoir des sous-toutaux et pouvoir plus facilement visualiser certaines informations. Si par exemple ici, dans mon tableau croisé dynamique, je souhaite grouper les administrateurs avec les vendeurs pour créer un groupe qui s'appellerait cadre et les ouvriers, les secrétaires dans un groupe qu'on appellerait non cadre. Pour réaliser cela, je vais cliquer d'abord sur administrateur, puis sur la touche CTRL contrôle de mon clavier et aller cliquer sur vendeur. On voit que les deux cellules sont bien sélectionnées car j'ai le 6 ici en jaune, le 9 en jaune, l'administrateur dans une cellule fond bleu et vendeur encadré par un petit cadre. Pour ensuite les grouper, deux solutions. Soit je vais dans outils de tableau croisé dynamique, options. Et ici, je vais faire grouper la sélection. Alors, je vais avoir un message d'erreur car j'ai d'autres tableaux croisés dynamiques en dessous qui sont des copies du premier. Je vais grouper la sélection. Le message d'erreur me dit impossible d'afficher le rapport de tableau croisé dynamique sur un rapport existant. Je fais OK. Et vous voyez qu'il a pris quand même l'information. Je fais de même avec les ouvriers et les secrétaires. Donc, je clique sur ouvrier, sur la touche contrôle CTRL de mon clavier, secrétaire. Et la deuxième solution, au lieu de passer par outils de tableau croisé dynamique, options, je peux faire un clic droit et de faire grouper. À nouveau, le même message d'erreur, mais il n'y a pas de souci. Je peux renommer mes groupes. Cadre. Et du coup, j'ai deux petits boutons qui sont apparus, des boutons qu'on appelle plus et moins. Donc, quand je clique sur un bouton qui est moins, je vais donc contracter les informations. Et on voit que j'ai les cadres avec le sous-total, somme des salaires, somme des augmentations, somme des salaires, des augmentations hommes. Et aussi, pareil, pour le total des sommes de salaires et des augmentations. Par rapport à ce que j'ai en dessous, où il y a le détail. Donc, il suffit simplement de recliquer sur le bouton plus pour faire appareil. Le détail des informations. Par contre, ici, je vois bien que j'ai 27.000 et 45.400. Et si je clique sur le bouton moins, j'ai le sous-total qui apparaît, 72.400. Si je souhaite voir et visualiser ces informations tout le temps, dans ce cas, je vais insérer un sous-total. Attention, si vous avez des tableaux croisés dynamiques, est-ce qu'il y ait assez de place entre le premier tableau et le deuxième. Donc, quitte à insérer des lignes. Et donc, maintenant, je vais insérer les sous-totaux. Pour cela, je vais me rendre dans Outils de tableaux croisés dynamiques, Création. Et ici, j'ai sous-totaux. Je clique. Et je peux ne pas afficher les sous-totaux. Afficher les sous-totaux au bas du groupe. Afficher les sous-totaux en haut du groupe. Si je souhaite donc en bas du groupe, je clique. Et vous voyez que maintenant, j'ai le sous-total qui apparaît. Et donc, si maintenant, je clique sur moins, j'ai les sous-totaux. Mais si je développe, il me reste encore le sous-total. Je peux aussi vouloir aérer l'ensemble et rajouter des lignes vides. Dans ce cas, là aussi, j'ai lignes vides. Insérer un saut de lignes après chaque élément. Et du coup, ça va aérer mon tableau. Je peux aussi voir, pour ajouter ou pas, les sous-totaux. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai désactivé les sous-totaux. Ou je peux activer que pour une partie. Activer pour les lignes et colonnes. Uniquement pour les lignes, uniquement les colonnes. Je peux choisir d'afficher mon rapport sous différentes formes. Sous forme compactée, mode plan, forme tabulaire. Répéter toutes les étiquettes. Ne pas répéter les étiquettes. J'ai aussi ici des fonctionnalités où je peux avoir les entêtes de lignes ou pas. Donc, vous voyez qu'il met en gras cadre et non cadre. Les entêtes de colonnes. Il les met en couleur ou pas. Les lignes à bande. Ou colonnes à bande. Et je peux aussi choisir les couleurs. Afin d'avoir des tableaux croisés dynamiques de différentes couleurs. Voilà. Et pouvoir ainsi me repérer. Si jamais je souhaite ne plus avoir des groupes, il y a possibilité de les dissocier. Voilà. Et à nouveau, je me retrouve avec l'administrateur-vendeur. Et je peux faire pareil ici. Et je me retrouve à nouveau avec mon tableau tel qu'il était avant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour la suite sur les tableaux croisés dynamiques. Je vous remercie. Et je vous remercie. Et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.